Comment, dans la vie de tous les jours, où tu es dans un système, il faut faire avec le système ? Le thème, c'est quoi ? Si tu regardes bien, la société c'est toi, et toi tu es la société. Les pensées qui sont dans ta tête sont les pensées qui ont fabriqué la société, et la société qui a été fabriquée de cette manière-là, alors qu'est-ce que tu veux vivre ? Mais tu es dedans. Attends, oui, oui, mais qu'est-ce que tu vis ? C'est quoi la vie dans ce cas ? Que tu as fabriqué et que tu fais avec. Alors donc, ton esprit, si elle est identifiée à quoi que ce soit, ça ne veut pas dire que ton esprit, tu sais, tu peux être à côté de quelqu'un sans t'identifier à quelqu'un. Tu peux être à côté de ta pièce d'identité sans te dire que je suis ça. Bon ? Donc, quand tu es dans le monde, dans la société, tu vois, tu es dans le monde. Mais tu n'es pas ce monde, d'accord ? Parce que ce monde n'est que le reflet, le reflet, je dis bien, de tout ce que tu crois être. Donc, c'est aussi toute la mémoire de l'humanité qui a fleuri depuis tes actions. Puisque tes actions sont la mémoire et la mémoire qui a agi crée quelque chose. Cette quelque chose, c'est toi. Donc, si tu t'identifies à ça, ça veut dire que toi, tu te divises. Tu es déjà tout ça. Tu es tout ça. Ça veut dire, c'est toi qui as fabriqué ça. Ton miroir. Tu n'as pas besoin de t'identifier à ça. Si tu t'identifies à ça, ça veut dire que l'esprit qui est en toi accepte que ce que tu es, c'est toute la misère, les murs, les bétons. Ton esprit n'est pas ça. Ton esprit, ce qui vit, ce qui est réel, la réalité des choses, c'est que ton esprit est vivant. Tu comprends ? Est vivant dans le maintenant. Cette chose là-bas, dans la société, dans le monde, est mort. Parce que c'est du passé. Ça a été vécu, c'est déjà fait. C'est des sentiers battus. Tous les concepts, les machins, tout ça, c'est fini. Tu comprends ? Mais toi, tu es vivant. Ton esprit est vivant. Alors, quelle est ta relation avec ce monde ? Si tu comprends ça. Tu es un observateur. Tu es la perception de ce monde. Il y a une perception. Tu regardes les choses sans juger. Puisque si tu juges, tu es en train de jouer dedans. Si tu juges, tu compares. Et qui compare, c'est celui qui va s'identifier à ces choses. Donc, il n'y a plus, il n'y a plus l'esprit libre. L'esprit est pris dedans. Embarqué. Donc, regardez le monde tel qu'il est. Sans juger. Sans aucune action de ta pensée. C'est que quand ta pensée, elle travaille, elle fabrique encore le monde. Tu fabriques le monde. Donc, si tu comprends ça, quelle est la nature de l'esprit qui regarde ça ? Elle est libre. Donc, tu vois bien que si tu n'as aucune identité à tes pensées, et que tu as compris ça, tu vas les laisser passer. Tu vas les voir autrement. Parce que tu n'es pas ça. Ça, c'est ce que tu crois. On t'a expliqué que c'est toi, ça. Ça, c'est une femme, c'est ma chasse, ceci, ceci, cela. Mais pour être libre de ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Je te disais tout à l'heure. Il faut comprendre en toi tout ce mouvement du moi qui est justement la connaissance de toi. Il faut que tu te connaisses. C'est ça la connaissance, de se connaître. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le monde, tu regardes ton miroir, tu regardes tout ça, tu vois qui tu es. Et quand tu as vu ça, l'esprit qui a vu ça, la nature de l'esprit qui a vu ça, il connaît la vérité, lui. L'ordre s'installe. L'ordre s'installe. Et s'il ne fait pas ça, il sera toujours en train de jouer avec ces choses-là. Et tu vois, c'est pour ça que l'existence, aujourd'hui, l'existence dans notre monde, est très complexe parce qu'on ne nous a que appris depuis des millions d'années, tu vois, que ça c'est important, que ta pensée est importante, que l'âge est important, que la femme est importante, que l'homme est important. Et on est pris là-dedans, mais il n'y a rien d'important. Il n'y a rien d'important. Ce qui est important, c'est de justement savoir qu'il n'y a rien d'important. Quoi ? C'est de savoir que ce que tu vois là, n'a aucune importance. C'est de l'éphémère. Si tu comprends que c'est éphémère, que ça meurt, il faut que tu trouves ce qui ne meurt pas. Et qu'est-ce qui ne meurt pas ? C'est toi qui es vivant. Tu es vivant et tu ne meurs pas. Donc c'est ça qui doit rester. Mais pas être identifié à l'éphémère, qui va mourir. Il est là maintenant, et puis tout à l'heure il n'est plus. Et tu souffres parce qu'il n'est plus. Parce que tu t'es accroché à ça. Parce que tu connais. Parce que tu aimes bien. C'est mon affaire, ma médecin, moi. J'aime bien tout ça. Et on est accroché à ça. Tu vois, depuis des millions d'années, on est accroché à ça. On ne s'est jamais séparé de ça. On n'a jamais dit arrête. On n'a jamais dit silence. Tu vois comment vient le silence ? Quand tu réalises ça. Ah, il y a un silence. Le vrai silence, c'est ça. Parce que dans cette réalisation-là, on peut rencontrer la vérité. La vérité des choses. La vérité de la réalité des choses. Et cette vérité-là, il faut que tu la voyes pour réaliser. Tout ça, c'est du faux. C'est faux. C'est des mensonges. C'est des histoires. C'est du passé. C'est fini. Ça ne reviendra jamais. Et tout ce que tu t'es inventé dans ta tête, c'est des choses qui ont été acquis. Et que tu veux garder. Et c'est tout ce que tu veux garder là qui t'empêche d'être. Tu n'as pas besoin de chercher ce que tu dois être, comment tu es. Tu n'as pas besoin de chercher la lumière. Tu n'as pas besoin de savoir que tu es amour. Parce que savoir que tu es amour, ça te fait une belle jambe. si tu es pris là-dedans, c'est justement de se dégager de ça, c'est de voir le problème, de voir tout le mensonge qui te fait être ce que tu es. Mais ça, c'est à rien de dire que je suis beauté, je suis amour. C'est l'égo qui active tout le temps dans le New Age People. Tu comprends ? New Age People. Ils disent, on est amour, on est beauté, on s'aime, on s'aimait, tout ça. Mais au moins, petit machin, il y a la guerre. Au moins, une petite pensée qui arrive, tout le monde est effasé. Il n'y a plus d'amour. Il y a juste l'idée de l'amour. Mais tu vois, l'amour, c'est quand tu as compris tout ça. C'est qu'elle existe vraiment. C'est une idée. C'est quelque chose qui est là. Oui, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il est là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est pour ça que... Prends attention, une grande vigilance sur ce que c'est les modes, les schémas qui habitent en nous. Prends une grande attention à ça. Comment tu fonctionnes tous les jours, à chaque instant, comment tu penses, qu'est-ce que tu... Là, maintenant, tu sais, de savoir ça. Parce que si tu es au courant de tout ça, tu vois comment elles arrivent. Voilà. La vie, ce n'est pas juste que je suis heureux. Ça n'existe même pas, ça. Je ne suis pas heureux, je ne suis pas malheureux. Je suis juste ce que je suis. Il n'y a pas d'acquérir un bien-être, d'acquérir une espèce de truc qui n'existe pas là. Oui, mais non pas un terme martyr non plus, être un... vivre... Je veux dire... Voilà. s'abstenir de tout ce qui est offert par la vie, si on peut dire. S'abstenir. Oui. Pourquoi tu t'abstiendrais ? La joie que la vie a offrira. Je vois, je dis bien, la joie en présent. T'abstien de ça, ça veut dire que tu es mort. tu es dans le passé. Bien sûr, parce que tu ne le vois pas. Tu ne vois rien. Tu ne vois pas cette joie. Tu ne sais pas cette joie parce que tu es embarqué. Alors, justement, ne rien retenir. En tout, c'est ça, cet état. C'est ne pas être pris dans les tracasseries. On te dit que si je fais ça, ça et ça, j'aurai ça. C'est une tracasserie, c'est une activité, c'est toute une vie, ça. C'est toute une vie, ça. Quand tu n'as plus ça, tout ça s'arrête. Parce que tout ça, c'est l'activité du passé. L'activité de la pensée. On est en train de remuer ciel et terre pour gagner quelque chose qui n'existe pas maintenant. Parce que si la chose existe, si tu es joyeuse, quand tu vis, un moment d'âge, de bonheur, de joie, avec, en regardant le soleil, ce moment-là, ce moment, juste ce moment-là, tu ne cherches plus rien. C'est ça, la vie. Mais cette vie-là, on a eu un petit moment de ça. La pensée qui est dans ta tête, qui est le passé, va dire, ça, c'était bien. Eh bien, je reviens encore. Et c'est ce qui le rumine tout le temps. C'est ce que tu veux. Tu veux quelque chose qui n'existe pas. ce qu'il y a, c'est l'instant où tu vis ça. Donc, il faut oublier, tu vois, toute la connotation du désir d'arriver quelque part, d'avoir, de posséder, d'exister en tant que moi. et quand il n'y a plus cette chose, parce que, justement, il y a une compréhension dans la perception. Cette perception qui te donne quand tu connais toi, quand tu te connais toi-même, c'est-à-dire que tu connais que tu as un paquet de mensonges, tu vois, eh bien, cette perception-là transforme les choses. Elle transforme les choses parce que tout ce qui existe n'est pas vrai. Oui, avec son regard, tout est changé. Son regard change. Mais si tu ne vois pas, il n'y a pas de changement. Donc, tout se passera à l'insu de celui qui est en train de dormir, à l'insu de celui qui n'est pas présent. Parce que qu'est-ce qui est présent, c'est que la mémoire, que le passé, que le paquet de concepts, moi, moi, ça n'arrête jamais, ça. C'est une activité. C'est l'activité. Et cette activité appartient à la Terre. L'esprit pour exister, il a besoin que la Terre soit propre. La cellule de ton être soit vidée de tout ça. Conditionnement. Tout ton cerveau qui a récupéré toute la mémoire depuis les temps immémoriaux, et quand tu as vu à travers l'esprit que tout ça c'est du faux, il y a une transformation. Et c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment voir qui ont ces envies, dire, il faut aller les inspecter, être attentif à tous tes mouvements, à toutes tes intentions. Quoi, tu crois ? Ça, ce sont des manchances, mais tu y vois, si tu vois ça, tu es éclairé tout de suite et tu deviens ta propre lumière. Il n'y a plus besoin de personne de t'éclairer parce que tu as vu. Parce que ce qui est éclairé, c'est l'illusion. L'illusion est venue au grand jour. C'est un magicien, un magicien. Tu fais des choses extraordinaires, comme ça, de l'heure. Pas vrai. Il a triché derrière. Si tu vois la triche, son illusion n'a aucune importance pour toi. Vrai ou pas vrai ? Oui. Tu n'as plus cette enchantresse. Tu n'as plus cet enchantement en toi. Oui. Tu as même un dégoût pour te dire merde, c'est stupide. Oui. Il me fait croire un truc qui n'existe pas. Et puis en plus, ce qu'il fait pour faire que ça existe, que l'illusion existe, il a fait une manigrance. Il était obligé de tricher à ton insu. C'est ça l'illusion. Il faut que tu vois qu'est-ce qui crée ton illusion. Et ça, tu peux le voir dans les relations. Les relations de tous les jours, dans tes actions, dans tes réactions. il faut que tu sois attentif. Toi-même. Pas attentif au monde, pas attentif à la télévision, pas attentif à toutes ces choses qui se passent, pas attentif parce que l'autre a dit quelque chose et ça ne te plaît pas. Mais attentif à toi quand l'autre a dit quelque chose qui ne te plaisait pas. Sois attentif. Ne t'attends pas à aller changer l'autre là-bas pour que l'autre arrête de t'embêter. Mais sois attentif. Pourquoi tu es toutes ces émotions en toi ? Parce que ces émotions vont te dire qui tu es. Et cette émotion te dit la supercherie. Et il y a tout ça de voir qu'est-ce qui t'emmène à avoir ce rêve. Parce qu'on rêve. On est dans un constant. On rêve constamment. Et je ne sais même pas si tu te réveilles à ce que tu rêves toujours. On est content. Donc il faut vraiment être choqué. Choqué. Je dis pour te réveiller. Il faut que tu te choques toi-même. Tu réalises que tu t'es fait berner. Tant qu'il n'y a pas ça il n'y aura pas cette aisance. Cette faculté à être silencieux à être calme. Quand il y a ce calme dans tout ce calme là il y a l'intelligence. Il y active. Parce que tu vois c'est quand tu vois que tu agis. Tu penses ça ? C'est que quand tu vois le mensonge c'est là que tu agis. Et autrement il n'y a jamais d'agissement. Dans le cadre normal de la vie. On se voile la face. Oui exactement. On se voile tout le temps la face. Vraiment se regarder c'est très intéressant. Oui oui. Tu vois d'aller se regarder. C'est l'art la plus rare sont les artistes qui vont dans le sens là. Belle chose qui existe. C'est l'art qu'on est en train de parler là. C'est de ça qu'on parle. L'art de se connaître soi. L'art de vivre. L'art de ne pas être embarqué. L'art d'être soi. L'art d'être authentique. De ne pas copier. De ne pas comparer. C'est un art. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Conte. Ça s'apprend seulement quand tu as compris que c'est important. C'est vital. Que c'est crucial. Il n'y a pas cette ferveur. Cette passion. On prendra un petit peu et puis après tu retomberas dedans. Tu te laisseras baissera les bras. C'est trop difficile. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ? Parce que l'ego il ne pourra jamais atteindre ce genre d'état. Ce n'est pas sa nature. Tu vois ? Et il est celui qui va faire que l'esprit baisse les bras. L'esprit doit être subjugué par le centre d'intérêt de l'ego. OK ? Il a peur de quitter le centre d'intérêt. Centre d'intérêt qui fait que tout tourne autour de l'ombril. de ses nombrilismes l'ego. Donc tout tourne autour de son centre de son activité. Tu vois ? Et tout ce qui se passe au centre de cette réalité elle fait un cercle de tout ça. Tu vois ? Et tout se passe dans ce cercle. Il est relié à ça. Son esprit est relié à ce centre. Si tu n'as pas fait la démarche d'observer ce centre. Allez observer ce centre. Qu'est-ce qu'il est ? Comment il travaille ? Comment il fait ? Comment il est ? C'est se connaître. Quand tu te connais tu dis là quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre dans la vie. Allez en dehors du cercle. Parce que tout ce que tu connaissais jusqu'à maintenant c'est que tout ce qui se passe dans ce cercle. C'est-à-dire ta pensée, ta mémoire, tout ce que tu as connu. Au-delà de tout ça il y a quelque chose d'incompréhensible, de mystérieux. Et quand tu sors de cette emprise de l'ego, tout devient clair. Il n'y a pas de mystère. Le mystère c'est seulement parce que tu es confus, prisonnier, dans une petite cellule et tu ne comprends rien à la grandeur. C'est là que le mystère existe. Mais autrement il n'y a pas de mystère. L'incité elle est belle, elle est tout. Elle est en nous. quand on a fait la démarche de quitter l'isolement dans lequel on se trouve, dans ce cercle. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre nous on a l'empreinte de ce cercle. On est figé, cloué au centre. On revient toujours vers le centre. Moi je, moi je dois faire ci, je dois faire ça, j'aime ça, j'aime pas ça, je te souviens. C'est ça, ce centre. Donc, tant qu'il y a ce centre, il n'y a pas connaissance de l'inconnu. Parce qu'il y a peur, il y a toute une résistance. Et que, qui connaît le centre, c'est-à-dire, ton esprit embrigadé là-dedans, et bien tu as un petit cercle. Alors qu'il y a un cercle qui est infini. Et c'est seulement quand il n'y a plus de centre, qu'il n'y a plus de centre, la liberté elle est. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il n'y a plus de centre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada